salut les guisseurs aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de moustache normalement là t'es bien réveillé parce que je t'ai fait un bon et que voilà là t'es au top pour le reste de la vidéo t'es réveillé t'es chaud et aujourd'hui il fait chaud c'est bientôt l'été et l'été s'annonce très très chaud parce qu'on a une belle sortie aujourd'hui une sortie pour les fans gros gros fans les ceux de la première école ceux qui sont intéressés par obélisque ou sliffer donc on va se faire ça en deux vidéos là on va commencer par sliffer sur cette vidéo ou si vous êtes sur l'autre vidéo vous allez commencer par obélisque et je vous invite à regarder les deux si ça vous intéresse si la première vous a déjà plu et pour la deuxième bien sûr en tout cas c'est quand même vraiment cool voilà d'abord ce genre de beau produit en plus la Konami vous gâte un petit peu pour ceux qui ont vu l'histoire du partenariat avec griezmann et une carte qui est annoncée quand même voilà on va dire inspiré par par notre champion du monde donc c'est quand même plutôt cool alors maintenant que dieu est rentré dans notre foyer grâce à sliffer on va voir ensemble ce que contient ce deck aujourd'hui j'ai mis un petit t-shirt speed duel parce que bah si vous regardez à l'arrière hop c'est les superbes ces superbes dieux qui sont représentés enchantés c'est dieu égyptien et même si vous êtes de la génération gx ou sliffer les gars normalement ça vous parle donc on voit ça ensemble tout de suite donc c'est parti on découvre ensemble bas ce petit deck 1 vous avez la liste au dos pour ceux qui veulent voir directement ceux qui voilà qui veulent même skip là voilà vous avez vu la liste c'est bon vous pouvez aller si vous connaissez les cartes mais sinon on va découvrir ensemble bah les cartes de bas de ce paquet et voir ce que ça nous réserve de beau comme d'habitude effectivement les nouvelles boîtes sont bien moins de plastique mais un peu plus difficile d'aller attraper le deck on voit un joli petit tapis comme d'habitude double face alors ouais donc voilà les petites les petits combos pour nous expliquer comment ça peut fonctionner et de l'autre côté un tapis quand même qu'un peu de flow avec les deux decks représentés du coup là on retrouve bah en première carte évidemment sliffer pour ceux qui connaissent pas bah je vous invite à aller revoir bah les premières générations parce que c'est quand même un monstre emblématique c'est le monstre de yugi hein voyez je l'ai mis dessus c'est un monstre vraiment moi que j'aime beaucoup dans les dans les deux égyptiens c'est quand même un de ceux que je préfère parce que il a un vrai potentiel même des voilà un potentiel qui peut être très intéressant même des fois dans la mais certaines métalles je le trouve intéressant parce que bien bien construit si on arrive à le sortir ça peut vraiment faire mal et je vous explique pourquoi hop on a les petites cartes pour nous indiquer les bons plans konami donc je vous explique pourquoi effectivement sliffer je trouve vraiment cool c'est que sliffer bon ben comme les autres c'est un truc qui demande trois invocations enfin trois sacrifices pour son invocation il est non posable normalement et après il me dit que son invocation normal ne peut pas être annulé donc ça c'est cool donc on veut déjà pas l'annuler pour son invocation normal bon heureusement parce que quand même trois sacrifices si c'est juste pour se faire annuler c'est un peu triste après il nous dit que lorsque les cartes à invoquer normalement les cartes et les fées ne peuvent pas être activés donc voilà c'est pareil on peut pas contrer avec un contre-piège on peut pas contrer avec une trappe c'est voilà il est un peu protégé ça demande trois sacrifices donc il est un peu protégé après il nous dit que une fois par tour durant la n phase si cette carte est invoquée spécialement on envoie au cimetière donc si on n'a pas invoqué par sacrifice effectivement elle est beaucoup plus sensible et elle va mourir d'elle-même donc c'est des fois un peu idiot mais des fois vu ces statistiques de combat des fois c'est pas grave de l'envoquer spécialement qui dure qu'un tour ça peut faire son effet aussi quand même en plein combat pourquoi parce qu'il nous dit qu'il a une attaque et une défense qui est égale normalement au nombre de cartes qu'on a dans notre main x 1000 donc plus avez cartes plus il est gros vous avez 4 cartes il déjà 4000 donc il équivaut à obélisque et si vous en avez une cinquième il est plus gros qu'obélisque donc du coup bah c'est cool quand même et en plus de ça il nous dit que si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain notre adversaire en position d'attaque ces monstres perdent 2000 d'attaque puis si leur attaque est réduite à zéro en conséquence on les détruit donc c'est pour ça que moi j'aime vraiment cette capacité en comment dire en format même méta parce que ça nous permet tout simplement de pouvoir dire à notre adversaire que la majorité de ces monstres vont mourir dès leur arrivée en jeu donc s'ils ont pas en effet qui se déclenchent alors à l'arrivée en jeu ça va quand même bah vachement les pénaliser et puis de toute façon ça va les pénaliser de voir quand même leurs ressources aller au cimetière quasiment instantanément donc c'est une carte qui feut très forte sachant que on a d'autres cartes qui permettent des réductions d'attaque en continu chez l'adversaire donc si on réduit en plus de ces 2000 je vous dis la majorité des monstres meurent voire moi quand je fais ce genre de choses et bah on passe les 3000 de diminution d'attaque chez l'adversaire ce qui fait que quasiment tous les monstres du jeu arrivent et meurent instantanément ce qui est vraiment très fort alors effectivement aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui ont des petites capacités qui pourrait quand même bloquer sliffer mais ça reste quand même une bonne carte qui surprend son adversaire et qui peut faire aussi un très beau finish évidemment par le combat si on a un mec qui a une tendance à garder un ca très fort en main voilà un petit peu la présentation voilà du coup quand même de ce monstre emblématique il fallait en parler pour savoir à quoi on se retourne qu'est ce qui va nous attendre dans ce deck donc voilà le fameux sliffer donc là on a une nouvelle carte croisement d'âmes une magie rapide qui nous dit que durant la main phase immédiatement après la réduction de cet effet on invoque par sacrifice un monstre bête divine lorsque vous le faites on vous peut sacrifier un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire et même si vous les contrôlez pas mais si vous n'inviquez par sacrifice de cette façon appliquer cet effet jusqu'à la fin du prochain tour après la résolution de cette carte vous ne pouvez pas vous ne pouvez activer qu'une carte ou un effet partout sans prendre en compte les effets de monstre bête divine voilà donc nos dieux vont rester avec leurs effets mais par contre on pourra pas abuser de carte derrière mais c'est quand même une carte croisement d'âmes qui nous permet de rincer un board adverse voilà pendant pendant le tour adverse donc pendant que notre adversaire est en train de construire son son terrain c'est par exemple si vous voulez faire un ligne 3 directement et bah qu'il invoque trois monstres et bah on lui sacrifie il n'a pas même pas le temps de faire son son ligne 3 donc c'est c'est quand même assez cool ça lui permet aussi de sacrifier effectivement des monstres indestructibles que notre adversaire a remis sur son terrain donc ça peut vraiment soit lui détruire son terrain une fois qu'il est construit s'il nous a pas détruit notre croisement d'âmes avant soit ça nous permet d'essayer d'éviter qu'il le construise tout simplement dans ce terrain et donc pendant ce temps là on a mis un sliffer ça nous a pas coûté grand chose et donc du coup le sliffer sera très gros donc du coup par exemple c'est déjà vraiment une super bonne carte pour ajouter au deck ça c'est une carte si vous le jouez bah effectivement pas juste en deck de structure pure mais comme ça qu'on fait un peu de deck ça vous le jouez forcément fois deux c'est le minimum du minimum voilà c'est tout de suite cette carte elle est vraiment folle et en plus c'est pour marche pour les bêtes divines donc il y a quelques autres bêtes divines qui pourraient rentrer en compte après on attaque de la force du tonnerre donc une autre magie rapide donc là ils ils accélèrent apparemment vraiment l'idée des decks assez sympa l'activation et l'effet de cette carte ne peuvent pas être annulés donc ça c'est cool bon on peut n'activer qu'une par par tour mais si vous contrôlez un monstre de dont le nombre d'origine est sliffer le dragon céleste détruisez autant de monstres face recto contrôlés par ça sert que possible puis si vous avez activé cette cette carte durant votre main phase vous pouvez activer l'effet suivant piocher un nombre de cartes égale au nombre de monstres détruits par cet effet et envoyer au cimetière de votre adversaire et aussi vous ne pouvez attaquer qu'avec un monstre ce tour alors là moi j'ai envie de dire c'est quand même un rageki un peu un petit enfin voilà il nous faut un sliffer pour faire cet effet rageki mais sans rageki il nous fait piocher en magie rapide c'est très très fort c'est très très fort ça achève les monstres que sliffer ne détruirait pas de lui-même quand il s'invoque et effectivement si on le fait pendant notre tour ça nous fait piocher une quantité de folle mais on peut attaquer qu'il y ait un monstre mais si on a détruit cinq monstres en face et qu'on pioche cinq et qu'on il reste un petit peu de tiertes encore en main on peut mettre les huit mille directement à sliffer voilà on montra peut-être à huit cartes en main c'est parfait c'est vraiment parfait c'est c'est vraiment de voilà un très beau potentiel si imaginons vous avez commencé vous avez fait un croisement d'âme pour essayer de commencer un peu à stopper votre adversaire vous mettez votre sliffer pendant le tour il n'arrive pas le passé au combat parce qu'il est trop haut éventuellement il arrive quand même à voir un peu de monstres vous lui redétruisez avec l'attaque à votre tour vous pêchez plein vous avez joué trois cartes entre votre main de départ et puis la carte que vous pêchez une tour donc là vous allez avoir vos 8000 il n'y a pas de souci c'est vraiment très bien très bonne carte c'est pareil ça se joue au moins en deux exemplaires c'est parce que effectivement bon on va pas avoir le maximum du potentiel il faut le faire pendant votre main phase mais des fois en tour adverse c'est pareil ça permet de rincer un board après on a le chercheur millénaire donc un magicien mille mille ténèbres niveau 4 lorsque vous recevez mille points de dommages minimum ou défaits vous vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main bon c'est intéressant ça peut être très cool parce que c'est pas forcément c'est pas des dommages ou défaits de l'adversaire donc ça c'est vraiment bien parce que du coup il peut rentrer avec un clown fersomage artiste et remplacer le blade qu'on a chez les épées héroïques qu'on joue habituellement en combo pour avoir deux monstres là ça nous permet d'avoir un monstre ténèbres magicien qui s'invoque comme ça de la même façon donc c'est souvent beaucoup ça va être beaucoup plus intéressant je pense pour une partie des decks de pouvoir avoir ce chercheur millénaire ça c'est je trouve que c'est vraiment déjà un beau potentiel à voir ce qu'il fait par la suite vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire monstre avec des points d'interrogation exclus votre adversaire peut choisir un monstre monstre avec des points d'interrogation exclus depuis son deck s'il n'en choisit pas ou si le monstre ciblé a une attaque supérieure au monstre choisi invoquez spécialement le monstre ciblé sur votre terrain et si vous le faites mélangez le monstre choisi dans le deck sinon votre adversaire ajoute le monstre choisi à la main on va passer à la carte suivante bête divine ultime un piège continue lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque vous pouvez défausser une magie piège puis cibler un monstre bête divine dans votre cimetière invoquez le spécialement en position de défense puis transférez lui la cible de l'attaque et durant la n-phase si vous contrôlez un monstre bête divine vous pouvez détruire toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire qui vont activer l'ordre d'effet sur le terrain ce tour c'est pas mal ça ça nous permet de récupérer sliffer d'avoir éventuellement quelque chose pour bloquer sliffer ou même obélisque et de rincer le terrain adverse bon ça nous permet de sauver ce qui est pas mal ce qui est pas mal du tout après on a tel si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière vous pouvez invoquer spécialement un jeton ltl lumière niveau 1 0 0 et tant que vous contrôlez un jeton ltl vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et une magie depuis votre main invoquer spécialement deux jetons ltl et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement l'ORS de ce tour sauf depuis votre main ok c'est j'allais dire effectivement c'est un truc qui nous permet de faire beaucoup beaucoup de tokens ça risque d'être fort c'est mais vu qu'il y a quand même un petit blocage sur les invocations spéciales hormis la main ça devrait quand même réduire son potentiel mais ça reste quand même pas mal même pour d'autres decks sacrifice de récupérer plein de jetons comme ça même un trou draco ne soit pas forcément gêné peut-être de son potentiel le réacteur slim donc normalement qu'on avait déjà découvert durant votre main phase vous pouvez actuer cet effet invoquer spécialement deux jetons slim à quoi 500 500 niveau 1 et aussi vous ne pouvez ni invoquer normalement ni spécialement de monstre bête des vignes exclut le reste de ce tour et durant la battle phase effet rapide vous pouvez sacrifier cette carte poser un slim métallique depuis votre main deck ou cimetière il peut être activé ce tour bon voilà le réacteur slim qui nous permet d'accélérer la combo voilà du slim métallique pour essayer d'avoir plein de monstre à sacrifier rapidement du coup c'est plutôt pratique le réacteur voilà normalement on a suffisamment d'extenders qui nous permettra du coup bah de l'invoquer normalement une première fois et puis une deuxième invoquiste normale sacrifice pour le sliffer ou le l'obélisque ou autre donc on a des cartes quand même plutôt intéressante dans les nouvelles propositions qui ont été faites bon une petite on récupère un petit plumeau de la marpi pour ceux que ça intéresse ça c'est pratique donc une bonne reprint pour les decks le fracas le guerrier magique donc un magicien classique on l'invoque il récupère un jeton enfin par un compteur et on l'enlève ce compteur on peut détruire une magie piège adverse donc voilà c'est plutôt pratique le compteur le fait gagner 300 pendant 15 c'est plutôt bien on a le barbaros le roi des bêtes qui est un monstre qui s'invoque soit par trois sacrifices pour avoir le maximum de son potentiel et de détruire les trucs adverses soit il nous permet tout simplement aussi de l'invoquer normalement et il aura que 1009 dans ce cas là il y a vraiment trois façons d'invoquer le barbaros déjà sur l'invocation normale soit on l'invoque normal il est à 1009 soit on l'invoque normal à 2 sacrifices soit on l'invoque à 3 sacrifices et dans ce cas là il a un vrai effet très très fort donc vu le deck c'est pas forcément mal de nous réimprimer ce genre de carte après c'est peut-être une carte qui resterait fun mais quand même à voir parce que c'est effectivement il rince un bord adverse et on a vu qu'on a quand même pas mal de possibilités pour avoir facilement trois monstres à sacrifier pourquoi pas le renard à 9 que un niveau 6 feu 2200 2000 qui veut que si cette carte est dans notre main au cimetière on peut sacrifier deux monstres et on l'invoque spécialement cette carte et après il nous dit qu'on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour et si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière attaque un monstre en position de défense on inflige des dommages perçants et si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte ou envoyée au cimetière vous pouvez invoquer spécialement deux jetons renards voilà donc le renard en fait il a un esprit de il se réincarne tout le temps quand on le détruit une première fois il va au cimetière on ajoute des jetons qu'on va sacrifier pour invoquer le renard et ainsi de suite normalement mais ça peut aussi potentiellement nous permettre à un moment d'avoir suffisamment de monstres pour invoquer évidemment les monstres à haut sacrifice qui en demande 3 parce qu'on a invoqué ces deux jetons donc si on a une autre spé qui se fait on pourra faire cette invocation sacrifice pourquoi pas c'est une carte intéressante après c'est pas forcément une carte que je garderai moi dans la façon de jouer le deck mais c'est une carte qui est cool quand même pour ceux que ça intéresse pour faire déjà tourner le deck en l'état lui même après on a le chasse ciel fantôme lorsque cette carte est invoquée normalement par fleet vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de jetons chasse ciel niveau 4 à 500 à 500 inférieur ou égal au nombre de monstres que vous contrôlez et une fois par tour durant votre standby phase vous pouvez invoquer 300 de dommages à votre adversaire pour chaque monstre chasse ciel que vous contrôlez les monstres chasse ciel que vous contrôlez ne peuvent pas être déclarés pas d'attaque durant le tour où vous attiviez cet effet donc là c'est pareil c'est une carte qui est là tout simplement pour essayer d'avoir de plus en plus de monstres sur notre terrain pour invoquer par sacrifice à 3 c'est un extender c'est pas forcément le meilleur mais c'est un extender comme un autre le garde des cartes qui va nous permettre de protéger une carte quand il arrive on va mettre un compteur sur une carte et tant qu'il y a le compteur voilà il ne peut pas être détruit donc la première fois qu'elle doit être détruit on enlève le compteur et ça nous permet de sauver une carte des fois c'est pratique pour sauver effectivement peut-être nos gros dieux égyptiens mais aussi protéger des fois des magies de terrain souvent c'est plutôt pratique le corbeau à griffes Caligo à niveau 2 Béthélé si vous contrôlez un monstre ténèbre vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main voilà donc ça c'est un extender encore qui s'invoque facilement pour essayer d'invoquer notre slipper la tortue électromagnétique donc une très bonne reprise encore parce que ça c'est une carte qui est vraiment très utile dans pas mal de cas qui peut être même coincé dans les ex-shadows ou autre chose parce qu'il nous permet de dire que durant la battle phase de notre adversaire effet rapide vous pouvez maintenir cette carte depuis votre simetière terminez la battle phase voilà on peut en faire qu'une fois par duel de cette carte mais c'est extrêmement salvateur parce que effectivement c'est ça nous permet d'invoquer plus facilement notre monstre à 3 sacrifices au tour suivant parce que nos monstres sont là donc très bonne reprise fracasse le guerrier magique des ténèbres donc la version un peu plus costaud de fracasse le niveau 6, 1600, 1000 toujours il nous dit que s'il est invoqué normalement on place 2 compteurs magie sur elle et si cette carte est invoquée par pendulation on en place 3 voilà après il gagne 400 attaques pour chaque compteur magie sur elle et vous pourrez tirer un compteur magie sur cette carte puis si vous une magie piège sur le terrain détruisez le et on peut utiliser cet effet de fracasse une fois par tour donc ce qui est intéressant c'est que fracasse effectivement il était sorti dans l'époque arc 5 cette version des ténèbres ce qui lui permet effectivement d'avoir plus de compteurs si on jouait dans une version de pendule ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose de jouer éventuellement les dieux égyptiens dans des decks pendules moi ce fut le cas pendant pas mal de temps effectivement Obélis qui était dans un deck chevalier d'en Stiffard est dans un deck d'innobrum ce qui est assez cool parce que les deux se complètent bien les deux se complètent bien et nous permettent d'avoir justement ce matériel à sacrifier facilement dans les decks pendules surtout qu'on pourra le réinvoquer par pendulation tout simplement derrière donc c'est vraiment une bonne façon pour avoir du monstre sur le terrain sans effectivement avoir peur effectivement que nos monstres sont détruits parce que c'est pareil ils reviennent donc dans un sens c'est plutôt cool donc le fracasse est plutôt intéressant le book fantôme qui est de la vraie char à canon ça c'est pratique c'est un monstre flip syntoniseur niveau 1 qui nous dit qu'en fait quand il flip on va invoquer des petits jouetons moutons noirs et on en invoque autant qu'on veut donc ça nous permet d'avoir facilement ces trois monstres à sacrifier derrière pour l'invocation de sliffer ça nous permet aussi le book fantôme de faire des invocations synchro tout simplement de à peu près le nio qu'on veut vu qu'on invoque les jetons comme ça c'est une bonne carte c'est une bonne carte quand même ça dépendra de comment vous voulez jouer à la fin mais c'est une bonne carte alors on a le harima le garde malfaisant donc là on se trouve avec des cartes un petit peu entre des ténèbres donc un niveau 4 1007 qui nous dit qu'on peut défausser cette carte et on ajoute un entre des ténèbres depuis notre deck à notre main et vous pouvez sacrifier un monstre ténèbre puis piocher une carte et si vous avez sacrifié un monstre ténèbre cette carte exclue vous pouvez activer cet effet ajouter un monstre ténèbre avec minimum 2000 de défense depuis votre deck à votre main à la place donc ce qui est assez sympa c'est que le harima il a pour aller chercher l'entre des ténèbres l'entre des ténèbres n'est pas forcément mauvaise dans l'idée parce que c'est une carte qui nous permet de sacrifier des monstres ténèbres adverses pour éventuellement nos effets donc pourquoi pas et on l'amène deux fois le harima, trois fois le harima vous pouvez être sûr de l'avoir c'est plutôt cool après on a le duc chad le seigneur des ombres 500 2000 vous pouvez sacrifier un nombre de votre choix de monstres ténèbres avec spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites elle gagne 500 attaques pour chaque monstre que vous avez sacrifié si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez cibler un monstre ténèbres de minimum niveau 5 dans votre cimetière et vous pouvez utiliser chaque effet de du chak une fois par tour et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre monstre ténèbres exclue le tour où vous excluez cet effet donc le duc chad se poissait d'avoir un gros monstre quand on a fait un boucle fantô on sacrifie plein de boucles pourquoi pas la vousivre horloge c'est une carte qui est assez amusante à voir effectivement ici parce que c'est une carte cybers qui va nous permettre d'avoir des extenders qui nous permet de dire qu'elle a invoqué un jeton quand elle arrive donc pourquoi pas après ça nous permet peut-être effectivement aussi de s'intéresser à faire une combo cybers on pourrait s'intéresser effectivement à un sliffer en version cybers parce que les cybers ont quand même pas mal de tendances à faire un CR intéressant et effectivement la vousivre comme ça sauraient jouer avec même le dragon horloge pourquoi pas l'esprit téni vishuda donc niveau 7 1 500 avec 2 500 alors là ce qui nous intéresse c'est qu'il nous dit que si on ne contrôle aucun monstre à effet vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main voilà donc c'est juste un extender rapide qui nous dit en plus que si vous contrôlez un monstre face recto monstre à effet exclu vous pouvez venir cette carte depuis votre cimetière main ou cimetière et si vous avez une carte contrôlée par votre processeur renvoyer la à la main donc ça ça nous permet d'avoir un deuxième effet qui n'est pas mauvais pour essayer de revenir sur le terrain adverse et d'avoir effectivement comme je disais un extender rapide à mettre en place donc pourquoi pas les épées de la révélation de la lumière et bien ça c'est un classique et bien oui si on veut avoir le temps d'avoir nos monstres à sacrifier et bien effectivement mettre des petites épées c'est pas mal après malheureusement aujourd'hui bon on a les plus hautes dames harpies on a beaucoup de choses qui détruisent les magies pièges comme on l'a vu déjà dans le deck mais bon dans l'esprit effectivement comment avoir un deck de yugi slieffer sans quand même ses épées voilà pour le côté nostalgique je suis complètement d'accord après on va avoir le monstre une réimpression classique mais fort utile fort utile il faut le dire quoi enfin le Monster Reborn c'est un classique on cible un monstre dans un cimetière on le réinvoque donc on réinvoque notre slieffer mais c'est sûr qu'un tour et bien c'est fort le Livre de la Lune qui nous permet de passer un monstre en position de défense face-verso donc pratique pour remettre son boucle face-verso ou tout simplement mettre un monstre adverse en face-verso pour qu'il arrête son attaque sur nos monstres à nous et qu'on garde nos monstres le contrôleur d'ennemis qui nous permet de soit mettre un monstre en position de défense face-verso adverse soit en sacrifier un chez nous pour aller lui prendre et le contrôle d'un de ses monstres donc pratique pour gérer des monstres adverses pouvoir le taper avec ses propres monstres et éventuellement ressacrifier après pour notre sacrifice le monstre qu'on lui a volé donc là on est sûr de lui avoir balayé son terrain parce que sinon il récupère son monstre à la fin du tour le Pot d'Avaris qui n'est pas une carte inintéressante à récupérer dans le deck parce que, il faut le dire, on aimerait bien remélanger certaines choses rapidement dans ce genre de deck donc le Pot d'Avaris qui nous permet de mélanger 5 cartes dans notre cimetière pour piocher 2 cartes donc c'est vraiment une très bonne carte l'Assaut des Monarques donc, petite carte de protection pour les monstres à sacrifice les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes et aussi aucun autre joueur ne peut les cibler avec des effets de cartes voilà, donc là le sliffer effectivement il a une petite protection pour assurer qu'effectivement tous les monstres adverses qui vont arriver vont être détruits on ne pourra pas l'empêcher donc ça c'est une bonne carte effectivement à ajouter bien sûr dans vos decks du égyptien pour les protéger l'Unité de Travitaillement une très très bonne carte également qui nous permet à chaque fois qu'on a un monstre qui va être détruit une fois par tour on va pouvoir piocher une carte donc je peux vous assurer que ça assure une partie de votre CA et qui vous permet d'avoir plein de cartes en main quand sliffer arrive enfin donc c'est vraiment une carte essentielle l'Unité de Travitaillement très bonne réimpression pour le deck une carte que même si vous voulez jouer un petit peu voilà en x2 ou x3 ce deck et bah ça sera utile de jouer l'Unité de Travitaillement à mon sens pour avoir effectivement ce CA qui est toujours maintenu après on a la carte en avance c'est pas mal c'est une carte qui aide plutôt bien je pense cette idée on regarde les 5 cartes du dessus du deck puis on les place au dessus du deck dans l'ordre de notre choix et ce tour vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus de votre invocation normale voilà donc là comme je vous disais on a des choses comme les réacteurs qui vont nous permettre d'avoir 3 monstres facilement la carte en avance nous permet de mettre la carte qu'on veut au dessus donc ça ça nous permet de préparer le prochain tour même ce tour ci si on a la possibilité de piocher directement avec de piocher avec attaque de la force du tonnerre donc là ça va vraiment maximiser je pense notre tour si on commence bien cette carte en avance est vraiment utile le vrai nom une carte de joueur qui qui s'amuse mais vu qu'on a la carte en avance pourquoi pas les deux cartes vont très bien ensemble le vrai nom nous dit qu'on déclare un nom de carte on dévoile la carte du dessus de notre deck et si la carte est déclarée on ajoute à notre main puis on peut ajouter un monstre à notre main ou invoquer spécialement un monstre divin depuis notre deck sinon on l'envoie au cimetière bon bah écoutez moi j'ai envie de dire quand même le vrai nom c'est quand même costaud là on vient de nous dire carte en avance je mets ce que je veux au dessus la carte qui m'intéresse une carte voilà par exemple on met l'attaque de la force du tonnerre on active le vrai nom on dit ah bah c'est cette carte là qui est au dessus on a un spécialement sliffer on utilise l'attaque de la force et bah vous voyez en deux cartes on a réussi à installer tout un terrain et de peut-être potentiellement gagner avec un OTK fulgurant et imprévisible donc c'est une très bonne réimpression le vrai nom code de usage unique qui nous permet d'invoquer bah effectivement un jeton voilà c'est une carte d'extender c'est pas forcément celle que j'aurais mis personnellement surtout qu'on a des lents entre des ténèbres j'aurais préféré effectivement voir celle qui va nous envoquer des monstres ténèbres dans ce cas là parce qu'on nous envoque deux là effectivement c'est un code d'usage unique bon après y'a pas trop de restrictions derrière par contre c'est qu'un code d'usage unique bon l'entre des ténèbres donc une magie de terrain qui nous dit que tous les monstres face recto sur le terrain deviennent ténèbres une fois par tour si vous allez sacrifier un monstre que vous contrôlez pour activer un effet de carte vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres contrôlé par votre adversaire même si vous ne le contrôlez pas et une fois par tour durant la même phase invoquez spécialement autant de jetons tourments démontes ténèbres niveau 3000 que possible sur le terrain du joueur du tour en position de défense inférieure ou égale au nombre de monstres sacrifiés ce tour tant que cette carte était face recto voilà donc ça c'est une carte qui est quand même intéressante effectivement avec le croisement d'âmes ça peut nous permettre d'invoquer dans tous les sens et d'avoir ces monstres facilement à sacrifier ça nous permet de sacrifier aussi pour les effets comme on a vu de la rima mais effectivement comme je vous disais j'aurais préféré avoir dans ce cas là au lieu du code effectivement la magie qui permet de faire des jetons ténèbres déjà pioche du destin si vos LP sont inférieurs à ceux de votre adversaire et que votre adversaire contrôle un monstre avec la plus haute attaque sur le terrain même si en cas d'égalité révélez 3 cartes de noms différents depuis votre deck placez-les aléatoirement au dessus de votre deck puis piochez une carte le reste de ce tour après la réduction de cette carte vous ne pouvez pas poser de magie piège et aussi vous ne pouvez pas activer vous ne pouvez activer qu'une carte ou effet supplémentaire pioche du destin c'est une carte qui est amusante effectivement en plus on le voit dans la pioche du destin Exodia parce que effectivement ça peut être une carte qui nous permettrait d'essayer de récupérer la dernière partie d'Exodia ou du moins d'aller chercher une carte qui nous permettrait d'avoir les dernières parties ça peut être vraiment une carte très forte ça peut être une carte aussi intéressante avec du Exit pour essayer de récupérer les cartes ultimes qui nous permettrait de lancer cette combo comme on a vu un petit peu déjà comment tourner le deck bon on arrive un petit peu sur les pièges après la bête divine ultime qu'on a vu tout à l'heure la force de miroir bon je ne vous explique pas notre adversaire attaque on la déclenche on lui détruit tous les monstres en position d'attaque face recto voilà c'est net, c'est propre, c'est efficace, ça protège le monstre l'avidité téméraire donc un piège pour nous permettre de piocher 2 cartes mais après on saute 2 de nos draw phases donc c'est une carte très dangereuse quand même elle est utile si on est sûr de passer de l'avidité avec slieffer ou de revenir vraiment parce que effectivement 2 tours sans piocher derrière voilà c'est comme ça cette carte porte vraiment bien son nom l'avidité téméraire on a voulu être un petit peu à vide au départ et des fois si la game s'éternise vous allez vous en mordre les doigts donc l'avidité téméraire c'est une bonne carte mais à jouer avec intelligence vraiment à ce niveau là voilà la slime métallique qu'on a entendu parler donc c'est un piège qui s'invoque en tant que monstre et qui a 3000 de défense donc ça c'est quand même assez cool et elle nous dit qu'elle peut pas déclare d'attaque mais bon là zéro d'attaque donc c'est pas très grave la pomme d'or qui peut être salvatrice aussi une façon d'invoquer un jeton tout en temps en regagnant des points de vie c'est une carte intéressante pour ceux qui veulent jouer un petit peu avec les nerfs de l'adversaire comme avec des decks qui joueraient que des scènes entre magiques et autres parce que la pomme d'or nous dit que lorsqu'on ressort des dommages de combat tant qu'on ne contrôle aucun monstre on gagne des LP égaux aux dommages de combat qu'on a reçu et si on le fait on invoque spécialement un jeton malus et son attaque défense sont égales aux dommages qu'on a reçu et donc les plaies qu'on a gagnées donc c'est très fort parce qu'en fait ah tu m'en fichais 3000 bah j'invite une 3000 3000 il n'y a pas de soucis il fallait avoir quand même de quoi encaisser ces 3000 mais la pomme d'or peut être vraiment très salvatrice et nous permettre de revenir sur le terrain et un bon vieux bah retour au front voilà l'un des meilleurs pièges de reborn parce qu'il nous permet d'invoquer un monstre n'importe lequel depuis notre cimetière en position de défense c'est à dire qu'il faut faire en fin de tour adverse si on veut vraiment avoir son plein potentiel mais ça reste plutôt cool et puis ça nous permet d'avoir effectivement une défense vu qu'on vient en position de défense en fin de tour adverse c'est pas dérangeant c'est une très bonne carte bon bah voilà je pense qu'on nous a présenté pas mal ce deck sliffer j'espère que c'était assez clair pour vous et que vous avez un petit peu d'idée comment tourne un peu chaque carte du coup bah c'est fini pour voilà cette vidéo autour du deck sliffer on le retrouvera peut-être si je vous fais une construction de deck vraiment et voilà comment on peut monter le deck peut-être à partir de plusieurs fois ce deck et si ça vous intéresse bah découvrir son deck qui lui fait face son rival son deck rival avec l'autre dieu égyptien celui de Kaiba n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo que je fais pour ce deck aussi donc bah on voit ça ensemble juste après et pour vous bon duel c'est parti et c'est parti